Mais d'une certaine manière, Napoléon III n'était pas le vaurien absolu qu'on nous raconte. Il a fait beaucoup de choses. C'est un livre pour réhabiliter Napoléon III, Frédéric Mitterrand. Je ne suis pas le seul. Il y a toute une école d'historiens anglais qui disent que finalement, il n'était pas si mal et que même il était assez bien. Je ne vais pas jusque là. Je dis simplement que le jugement de l'histoire doit toujours être un peu plus objectif. Et puis moi, je n'aime pas l'animosité en politique. Je n'aime pas les gens qui vous poursuivent de leur adversité sans reconnaître ce que vous faites de bien. Or, Napoléon III a fait des choses bien. Vous savez que le droit de grève qui avait été refusé par la Révolution française, c'est lui qui l'a fait. Vous savez que le droit de faire des syndicats qui avaient été refusés par la Révolution française, c'est lui qui l'a fait. Ah ben mince, à cause de lui qu'on n'a pas de train alors. Voilà. Il n'y a pas un autre exemple.